Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Yprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Equilibre, votre magazine sur l'environnement. Ce mois-ci, nous abordons le thème des sols yvelinois. A travers un entretien tout à l'heure, nous ferons un état des lieux sur nos terrains et les menaces qu'il rencontre aujourd'hui. Au sommaire également, nous irons à la rencontre de Benoît Verbeck, navigateur des Essar-le-Roi, qui prépare ses régates dans un bateau 100% autonome en énergie. Direction ensuite Saint-Cyr-l'École pour suivre la construction de nouveaux logements HLM en bois et équipés de panneaux solaires. Mais tout de suite, nous partons à Paris où le célèbre skipper Michel Desjoyeaux a été nommé parrain du Solar Decathlon de Versailles. Jonathan Villemann pour les images. Michel Desjoyeaux, parrain du Solar Decathlon Europe de Versailles. C'est lors d'un point presse le 17 mars au ministère de l'égalité des territoires et du logement que l'annonce a été officialisée. Compétition internationale d'architecture environnementale, le Solar élira en juillet prochain le meilleur projet étudiant de maison alimenté en énergie solaire. Le navigateur finistérien, double vainqueur du Vendée Globe, a tout de suite adhéré au projet et apportera, outre sa notoriété, une conscience écologique qui ne date pas d'hier. Moi j'ai tout de suite embrayé sur la proposition, à titre perso tout simplement, parce que moi je suis passionné de technologie, d'innovation, de compétition aussi, mais je suis aussi tout simplement citoyen. Mes deux dernières maisons sont équipées de panneaux solaires thermiques. Même en Bretagne, il y a assez de soleil pour chauffer de l'eau. Et sur la prochaine, dont j'ai déposé le permis de construire récemment, j'ai bien l'intention de mettre du solaire thermique, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de la récupération d'eau de pluie. Pour la première fois organisée en France, la compétition accueillera du 16 juin au 19 juillet les projets de 20 nationalités différentes. Des projets qui seront exposés au grand public durant 18 jours près du château de Versailles. Le solar va ainsi permettre un coup de projecteur sur la maison écologique du futur. C'est le moyen de montrer qu'on peut construire différemment, qu'on peut améliorer des bâtiments existants et qu'on peut faire beaucoup d'économies d'énergie et utiliser les énergies renouvelables dans le bâtiment. Et puis de montrer aussi toutes les inventions, toutes les innovations qui sont en cours dans ce secteur. Lors de ce solar Décathlon Europe, deux projets français seront présentés. En 2012, lors de la dernière édition, c'est un prototype grenoblois qui l'avait emporté. Claire Chenu est professeure de sciences du sol à l'Agro-ParisTech de Grignon. L'occasion de faire avec elle un état des lieux de nos sols yvelinois. Entretien, c'est parti. Claire Chenu, bonjour. Merci de nous recevoir ici sur le campus de Grignon, le campus Agro-ParisTech. Écoutez, c'est un plaisir. Nous sommes ici pour parler de l'état de nos sols. On va commencer par une petite présentation. Qu'est-ce qu'un sol en bonne santé, Claire Chenu ? Alors écoutez, je vous dirais qu'un sol en bonne santé, c'est un sol qui est capable durablement de réaliser les fonctions d'un sol. Alors les fonctions d'un sol, c'est principalement d'être le support de la croissance des végétaux, qu'il s'agisse de production agricole, qu'il s'agisse des forêts ou de milieux naturels. C'est un sol, alors les sols sont à l'interface entre l'atmosphère et les eaux, donc reçoivent des eaux, reçoivent les déchets de nos activités. C'est un sol qui est capable de stocker, de recycler, de transformer ce qu'il reçoit, en particulier pour permettre ensuite l'alimentation minérale des plantes. Et puis les sols ont d'autres fonctions, alors c'est un réservoir de biodiversité, un sol en bonne santé, c'est un sol qui héberge une diversité importante, et les sols hébergent une diversité absolument fantastique, c'est assez extraordinaire. Et on attend des sols, donc voilà, un sol en bonne santé, c'est un sol qui est capable durablement de réaliser ses fonctions. Claire Chenu, nos sols yvelinois sont-ils en bonne santé aujourd'hui ? Écoutez, nos sols yvelinois sont menacés. Ils sont menacés, je dirais pour moi la première menace c'est l'artificialisation. Donc là nous sommes dans une zone périurbaine, donc il y a beaucoup de construction. Et d'ailleurs le sol sert à ce moment-là en un service à l'homme, qui sert de support à ces constructions. Mais ces constructions, les routes, les voies d'accès, les parkings, imperméabilisent le sol, et font par exemple que l'eau ne peut plus s'enfiltrer dans les sols. Et puis une fois qu'un sol est recouvert par du béton, il n'est plus non plus un réservoir de biodiversité, il ne peut plus remplir ses fonctions. Donc ça c'est une très très forte menace sur les sols, et l'artificialisation progresse rapidement, elle progresse très rapidement en France de manière générale, et particulièrement en Ile-de-France. Ça je dirais que c'est la première menace. La deuxième, c'est que les sols, alors plutôt pour les sols cultivés, les sols s'appauvrissent en matière organique. Matière organique c'est une composante des sols qui est très importante dans leur fertilité. Et des décennies, même plus que des décennies d'agriculture intensive, il faut qu'on a eu tendance à exporter plus qu'on apportait matière organique des sols, donc ils s'appauvrissent. Les conséquences, c'est que les sols sont plus sensibles à l'érosion, même s'il n'y a pas beaucoup d'érosion dans les îles, ils sont plus sensibles à l'érosion, qu'ils sont plus sensibles au tassement, qu'ils hébergent moins de biodiversité, moins d'organismes vivants. Et puis sinon, il y a une contamination diffuse, alors qui n'est pas très importante, qui est bien moindre que dans d'autres pays dans des contextes similaires, alors qui est en particulier là aussi liée à la proximité des villes, des activités industrielles, plomb, cadmium, hydrocarbures polyaromatiques, polyaromatiques, et puis un peu pesticides liés aux activités agricoles. Ça, ce sont des toutes petites teneurs sur des grands territoires. Ça ne met pas en jeu pour le moment de manière critique la qualité des produits alimentaires, même s'il faut qu'on fasse mieux, il faut vraiment qu'on fasse mieux. Malgré cela, Claire Chenieux, est-ce que ces sols restent fertiles ? Alors, je dirais que dans l'Ile-de-France et dans les Yvelines, une grande partie des sols sont des sols d'une fertilité remarquable. On a des sols qui sont profonds, qui retiennent bien l'eau, qui retiennent bien les éléments nutritifs. C'est ce qui a fait, si l'Ile-de-France s'est autant développé, c'est qu'historiquement, les gens se sont implantés là où c'était riche, là où il était facile de cultiver, là où on pouvait tirer de la richesse. Et donc, voilà, nous sommes environnés de sols d'une très très grande qualité. Bon, tous les sols n'ont pas les mêmes qualités dans les Yvelines, mais donc on part pour beaucoup de surface, tout ce qu'il y a sur les plateaux d'Ile-de-France, le plateau de plaisir par exemple, on a des sols absolument remarquables. Même pour une agriculture qu'on peut considérer comme bio ? Alors, cette capacité, c'est peut-être d'être profond, donc ça veut dire que les racines peuvent bien explorer le milieu, le fait de bien retenir l'eau, de bien retenir les éléments nutritifs, ça c'est important, quelle que soit l'agriculture que l'on fait. Processus biologique, il faut qu'il y ait des organismes vivants. Organismes vivants, il faut effectivement qu'il y ait peu de contaminants, et surtout, c'est peut-être ça qui est le plus limitant dans les sols agricoles aujourd'hui en France, qu'il y ait beaucoup de matière organique, qu'il y ait beaucoup à manger. Et donc, ça passe par un réenrichissement des sols en matière organique. L'avenir, comment s'annonce-t-il ? Alors, comment s'annonce l'avenir ? Je vous ai dit, pour moi, il est très important qu'on se dote de règles pour gérer à l'échelle d'un territoire les services, on pourrait dire qu'on attend des sols, ou implanter de manière préférentielle les infrastructures, les logements, l'agriculture. Donc ça, c'est un point. Et là, on a besoin de mieux quantifier ces services que rendent les sols aux sociétés, à notre société, à nos sociétés. Et puis sinon, pour améliorer les sols dans un contexte agricole, ce qui est important, enfin, une des choses très importantes, c'est de les enrichir en matière organique. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. On a parlé, effectivement, des apports d'effluents de l'élevage, des apports de compost. Ça peut être aussi en couvrant les sols. Il faut éviter, en fait, de laisser les sols nus, exposés à la pluie, comme vous pouvez voir ici. Et ceci en utilisant des plantes de couverture, des plantes, des intercultures. Donc ça, ce sont des pratiques qui permettent d'enrichir les sols en matière organique, de stimuler l'activité des organismes vivants. L'agroforesterie aussi est un type d'agriculture très intéressant, sur lequel il y a beaucoup de travaux en ce moment, qui apparemment stimulent la biodiversité et enrichissent les sols en matière organique. Donc oui, il y a un certain nombre de voies de recherche, de voies d'application, de voies de développement, mises au point par des agriculteurs, sur lesquels on cherche les chercheurs. Voilà, il y a de quoi faire. Merci beaucoup pour vos explications, Claire Cheney. Merci. Merci. Son bateau, il l'a pensé 100% autonome en énergie. Benoît Vermeck nous raconte son parcours de navigateur respectueux de l'environnement. Élodie Moine pour les images. Benoît Vermeck, 39 ans, n'est pas un navigateur comme les autres. Depuis l'âge de 14 ans passionné de voile, cet ingénieur automobile dans la vie développe, depuis 2007, un bateau 100% autonome en énergie. Et c'est en observant les plus grands que son projet, nommé Gulliver, a germé dans son esprit. Le premier Vendée Globe qu'avait fait Jean-Pierre Dick, où il avait dû faire face à une panne de générateur dès l'entrée du Grand Sud, et donc finir sa course uniquement avec ses panneaux solaires, et a fini cinquième, ce qui est dans l'absolu une très bonne place, et encore plus quand c'est un premier Vendée Globe, et deux fois plus encore quand on n'a que cette source d'énergie. Benoît Vermeck tombe peu après sur un article dans un magazine spécialisé où il découvre comment fabriquer un bateau écolo. Pour lui, plus besoin de carburant ou de moteur thermique. Désormais, c'est uniquement grâce au vent et aux panneaux solaires que son voilier fonctionnera. Bouilloire, pilote automatique ou feu de signalement, tout marche désormais à l'électrique. Un choix logique pour ce skipper sensible à l'écologie. Chez moi, je me chauffe au bois, j'utilise trois stères de bois par an, ce qui est très peu, simplement parce qu'on a isolé la maison, le chauffe-eau solaire fournit quasiment toute l'eau chaude. Même enfants, chez moi, ont soucié. Mes parents récupéraient l'eau de pluie dix ans avant qu'on en parle. Niveau budget, ses panneaux solaires et son moteur électrique ne coûtent pas plus cher qu'une installation thermique classique, voire même un peu moins selon lui. Pour financer son projet, Benoît Verbeck fait appel au financement participatif sur Internet jusqu'au 8 mai. Il prendra ensuite le départ de deux régates en solitaire sur son 6,50 m, dont les sables de l'Aune, en juillet prochain. Exporté de Scandinavie par un architecte, l'idée de logements sociaux en bois arrive à Saint-Cyr-l'école. Un concept qui devrait faire des petits et dont nous parle Sabrina Sikini. Un chantier en apparence comme les autres, ou presque. Car dans ces constructions d'HLM en cours à Saint-Cyr-l'école, on pense avant tout développement durable. Ici, la structure des immeubles est réalisée en bois. Le bois déjà a un coefficient d'isolation qui est plus important que le béton. Dès que vous touchez du bois, c'est bon, il ne fait pas froid. Vous touchez du béton, c'est froid. Ce sont des bâtiments qui sont très bien isolés pour travailler dans le sens de l'économie d'énergie et aussi utiliser une énergie qui est renouvelable. Le bois, on fait pousser des arbres, on les coupe, on construit avec, on refait pousser un autre arbre. Le béton, on tire toujours dans les énergies fossiles. Yann Brunel tient sa connaissance du bois d'un long séjour en Scandinavie. Pour lui, la construction de ce type d'habitation collective est appelée à se développer dans l'Hexagone. Selon lui, le bois permet une économie d'énergie d'environ 20% par rapport au béton. Le bailleur, lui, a en tout cas été sensible à ce procédé. On cherche avant tout à faire des économies d'énergie, des économies de ressources et limiter les consommations, les productions de gaz à effet de serre. Le bois, c'est un matériau qui répond à toutes ces problématiques. C'est le seul matériau de construction qui est durable et qui est naturel. Autre démarche en faveur de l'écologie, l'installation de panneaux solaires qui permettra aux familles de réaliser des économies. 60% de l'eau chaude sera autofinancée grâce au solaire thermique. Les occupants ne devront financer que les 40% restants. Un gain non négligeable pour les futurs locataires qui devraient emménager d'ici trois mois. C'est la fin de votre numéro d'équilibre. Mais avant de se quitter, on passe à l'agenda environnemental. Du 1er avril au 21 mai, venez découvrir une exposition sur la transition écologique. A l'aide de modules interactifs et de tablettes numériques, devenez un parfait éco-citoyen tout en vous amusant. Mercredi 2 avril, découvrez les coulisses du recyclage. Sous forme du petit jeu, apprenez à mieux comprendre le tri sélectif et les bons gestes à adopter au quotidien. Enfin, le samedi 5 avril, accompagné par deux éducatrices écologistes, profitez d'un parcours pédestre à Maniléamo pour découvrir la biodiversité en ville et le tri des déchets. Voilà, c'est tout pour cette émission. On se retrouve le 18 avril prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est notre mer, respectons-la. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada